Ouh là là, je vais tellement rester célibataire toute ma vie quand cette vidéo sera sortie. 11 décembre 2021, un an plus tard. Être célibataire en 2021, c'est parti ! Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez ? Eh oh, eh oh, on rentre du boulot. Est-ce que tu m'entends, eh oh ? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis confinée car qu'à variant... Car qu'à contact du variant Omicron. Et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire pour faire plaisir à ma communauté ? Tourner des vidéos. Ce qui veut dire que j'ai le temps de pas porter de pantalon, pas porter de pantalon. C'est également l'occasion idéale pour arrêter de porter des pantalons, arrêter de porter des pantalons. Puisque la vidéo la plus vue de ma chaîne avec actuellement, je crois, plus de 1000 vues. C'était être célibataire en 2020, je me suis dit que j'allais tourner l'édition 2021 de cette vidéo. Donnez-moi les vues, donnez-moi les vues. Parce que rien n'a changé. Et comme vous êtes tous des petites commères de merde, je me suis dit que ça allait vous plaire, hein ? Voilà ce qui s'est passé l'année dernière à mon avis. On sortait d'une année de confinement, de couvre-feu, et on va dire que j'avais besoin d'amour. Que j'avais besoin d'amour. Bon, ok, peut-être que j'étais aussi un peu en manque, hein ? Un peu. Non mais le pire dans tout ça, c'était que j'étais probablement très convaincue que trouver quelqu'un, ça allait être un peu le truc dont j'avais besoin dans ma vie, tu vois. Quand même, je me suis rendu compte qu'en organisant mon calendrier de janvier, parce que je suis quelqu'un d'un peu chelou, qu'en fait, j'avais un événement créé le 14 janvier 2022, et je trouvais ça très bizarre, alors du coup, j'ai cliqué dessus. Et donc, j'ai quand même créé, en 2021, un événement le 14 janvier 2022 dans mon Google Agenda qui s'appelait « Suis-je encore seule ? » Du coup, déjà, la réponse, le pire, c'est que je vois bien pourquoi j'ai fait ça le 14 janvier, pour un mois avant la salle 21, parce que je me suis dit « Hé, dis-moi, Jimmy... » Oui, c'est pas Jimmy, c'est Jamy. Jamy, c'est Jamy. Du moins. Pourquoi un mois avant la salle 21 ? Eh bien, ça voulait dire que j'allais pas passer la salle 21 toute seule un mois plus tard, ce qui déjà n'est de un, pas une certitude, et de deux, extrêmement chelou à prévoir. Et pour parfaire l'instant bizarre, sachez que dans cet événement, j'avais quand même mis les initiales d'une personne. Alors voilà, pour toutes les personnes que j'ai connues avant le 31 décembre 2020, c'est peut-être vous, on ne sait pas. Hum, mystère. Qui ici aurait envie d'être les initiales ? Finalement, je pense que je me leurrais un peu, parce qu'en fait, entre le sport, éventuellement, je vais me remettre au piano, le boulot, déménager, passer le permis, manger sainement, avoir des amis, et ben en fait, je crois que j'étais disponible finalement le dimanche de 15h à 17h, ou à la limite à la pause déjeuner. Il fallait aussi que je trouve du temps pour me consacrer à vous, les fidèles abonnés. Bref, ça c'est pour le contexte. Laissez-moi vous donner mon top 5 des découvertes d'être célibataire en 2021. Découverte numéro 5, quand on cherche, on trouve tout 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 tout. Je n'ai pas dit qu'on trouvait de la qualité. On va dire que si le goal en 2021 était de ne pas rentrer seul, c'était pas très sorcier. Découverte numéro 4, quand on ne cherche pas, on trouve aussi. Non mais vraiment, c'est quand on s'y attend le moins qu'on trouve le plus. Madeleine Prout-Prout, coach en relation amoureuse. Toutes les fois où je me suis maquillée, où je me suis sursapée, toutes les fois où j'ai sorti les talons, et ben next. Par contre, un mercredi soir, quand le lendemain tu as une réunion à 10h du matin, là tout d'un coup, c'est là que tout commence. Pour la petite anecdote, des fois ça veut même être le date-tinder de quelqu'un d'autre. Découverte numéro 3, quand tu es en appart, c'est quand même plus facile. Alors oui, 750 euros pour Ken, ça coûte cher, mais c'est rentable, c'est un bon investissement. Ce message n'est pas sponsorisé par ma maman qui mène très très fort et qui serait peut-être choquée par ses propos. Alors ok, tu dois faire le ménage toute seule. Ok, tu dois gérer tes courses pour avoir à manger même à minuit. Ok, tu dois gérer ton PQ, mais c'est quand même mieux de pouvoir jouer à domicile, non ? Ce message est sponsorisé par l'Association des Gros Lourds de France. Découverte numéro 2, qui n'est clairement pas une découverte pour la plupart du monde entier même. Quand tu ne sens pas quelque chose, arrête ! Stop ! Ne continue pas ! Est-ce que j'ai vraiment besoin d'épiloguer ? Ça paraît assez clair, tous ces vers inutiles avec des agents pas intéressants, il faut arrêter. Christelle, bonnes idées. Il faut arrêter de laisser courir des moments insupportables et gênants, juste pour ne pas vexer la personne en face de soi. Ça paraît évident, mais voilà, moi je l'ai appris en 2021. Et maintenant, un petit pêle-mêle de toutes ces fois où j'ai relancé une conversation pour rien sur Dumble. Et enfin, découverte numéro 1, arrêter de croire que trouver quelqu'un c'est la panacée. Après avoir sorti un peu tout plein de clichés pendant cette vidéo, il me fallait terminer sur quelque chose de philosophique. Plein d'espoir ! Parce que c'est facile quand tu rencontres plein de gens, de penser que c'est toi le problème pour la personne, elle ne te rappelle pas et du coup, que personne ne te veut. Mais en fait, finalement, cette découverte, elle devrait plutôt s'appeler découverte numéro 1 bis. Parfois, le timing, c'est rageant. Parfois, tu vas rencontrer une chouette personne et ce ne sera pas sa semaine. Parfois, tu vas rencontrer une chouette personne et en fait, elle ne veut pas de toi. Jamais ! Ce n'est pas une question de timing. Non mais parfois, comment dire ? Tu penses que ça pourrait bien se passer et puis tu pars en vacances et puis en fait, tu as une mauvaise journée et tu ne réponds pas à la personne au bon moment. Elle ne se met à croire, je ne sais pas quoi. Déjà, la communication, c'est important. Il faut se dire des fois, c'est que ce n'était pas man to be. Man to be. Et puis parfois, c'est toi aussi qui ne veut pas et ça arrive. Parce que oui, ça me fait plaisir quand je vous raconte mes vents mais des fois, c'est moi qui en font. Je vous jure, des fois, c'est moi qui recale des gens. Bref, l'année 2021, elle est bientôt finie et être célibataire, ce n'est pas si grave. Parce que je suis célibatant. Shut up ! Alors, à toutes ces belles rencontres que j'ai pu faire en 2021, à toutes ces belles rencontres qui m'attendent en 2022, c'est quand on s'y attend le moins, qu'on trouve le plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était brève parce que je sais que personne ne regarde après 3 minutes. Si ça t'a plu, abonne-toi évidemment. Follow-moi sur Insta, lâche un petit pouce. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501